bonjour tout le monde donc on se retrouve pour ce deuxième tutoriel débutant donc pour ce nouveau tutoriel on va donc parler des types et des variables donc ce sont deux choses très importantes en informatique c'est clairement une base ultra importante on les utilise tous les jours vraiment tous les jours on utilise des types on utilise des variables c'est quelque chose que vous devez comprendre pour passer à la suite et donc on va voir ça pendant les cinq à dix prochaines minutes et je vais vous expliquer comment les utiliser à quoi ça sert et les types qui existent donc on va commencer déjà par les types donc en fait un type c'est simplement comme son nom l'indique le type d'une le type d'une donnée donc ça veut dire que quand vous souhaitez utiliser une information ou récupérer une information depuis un utilisateur par exemple eh bien il va falloir lui donner un type puisque si vous souhaitez récupérer c'est une valeur vous ne savez pas forcément si l'utilisateur quelle valeur il va vouloir utiliser ou justement vous allez vouloir le guider vers une valeur si vous demandez l'âge à quelqu'un vous attendez à ce qu'ils vous disent bah j'ai 30 ans 30 c'est un chiffre alors que si vous demandez où est ce que tu habites bah par exemple on est dans un autre pays on va dire j'habite en france on sait que france c'est un mot donc c'est une chaîne de caractère c'est une suite de lettres et donc tout ça est représenté au niveau du code donc on va passer sur jetbrain pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui si vous n'avez jamais fait d'informatique si vous voulez suivre justement ce que je suis en train de faire n'hésitez pas à aller voir la vidéo de précédente dans la même playlist alors je fais un petit zoom donc là on a le console.readline d'accord donc on n'a absolument rien et un type qu'est ce que c'est bah en fait quand vous allez vouloir développer à l'intérieur de ce bout de ce fichier qui permet d'exécuter du code vous allez peut-être vouloir enregistrer des valeurs et donc vous avez ce qu'on appelle un type vous voyez rider med donc si je veux mettre un chiffre bah je vais utiliser la valeur la valeur le type int pour integer en anglais et donc int permet de représenter des chiffres tout simplement si je voulais représenter une chaîne de caractère en c sharp c'est déjà intégré et bien je vais faire string et string on sait que c'est une chaîne de caractère complexe il y en a d'autres on va avoir char qui lui va représenter simplement un caractère d'une chaîne de caractère donc par exemple si j'avais bonjour char pourrait être le b pour représenter la première lettre donc on comprend que string n'est simplement qu'une suite de char qu'est ce qu'on a d'autre on a bite donc qui lui permet de représenter l'unité la plus petite qui existe en informatique donc on verra ça plus tard quand on devra mieux comprendre le la gestion mémoire et comment sont stockés vraiment dans la machine ces informations là qu'est ce qu'on a d'autre je crois que là dans les types de base je n'en ai pas oublié à bien sûr il ne représente que les chiffres non décimaux donc si vous voulez utiliser des chiffres non décimaux bah vous avez utilisé float pour pouvoir faire un 1,5 1,6 7 etc donc ça ce sont des informations intéressantes au niveau du chiffre on a aussi une petite nuance c'est que le chiffre ici va représenter une plage négative et positive d'accord donc ça veut dire que il alors je vous avouerai que je n'ai je n'ai plus les chiffres minimaux enfin les bornes minimales et maximales mais je crois que en int 32 on est à moins 3 millions plus 3 millions d'accord ça veut dire que si je voulais écrire int de plusieurs trillions de valeurs ça ne fonctionnerait pas en informatique on peut prendre uniquement les réels positifs et pour ça on va écrire uint ou ufloat ou ulong j'ai oublié ulong long étant simplement un int qui va permettre de couvrir une plus grande plage de valeurs donc là vous avez tous les titres types pardon qui sont couramment utilisés il y en a d'autres qui vont permettre de faire des choses différentes en séchère par exemple en type valeurs vous avez ce qu'on appelle les énumérateurs qui vont permettre de créer des chiffres mais avec un nom vous avez les structures qu'on verra bien sûr plus tard mais on reste là sur des bases donc là vous avez votre type d'accord mais un type si on met hits le réutiliser va être un petit peu compliqué donc l'objectif ça va être de le stocker quelque part et quand on va le stocker quelque part on va se le stocker dans ce qu'on appelle une variable et cette variable on la nomme absolument comme on souhaite ça veut dire quoi ça veut dire que si je veux avoir le nombre de départements français donc écran français nombre de départements français france voilà il me dit que c'est 95 et bien je vais faire un égal 95 comme ça j'ai le nombre de départements qui est présent en france d'accord donc ça c'est intéressant mais si j'ai une valeur que je ne connais pas d'avance donc imaginons que je ne connaisse très mal mon voisin si j'écris âge de mon voisin bah je ne connais pas ma valeur tout de suite donc je peux la laisser non assigné c'est à dire que je ne lui donne pas de valeur et par défaut cette valeur là est totalement inconnue d'accord donc elle est inconnue pour nous par contre elle possède une valeur par défaut pour le langage et là la valeur par défaut d'un int c'est 0 tout simplement et de là on peut bien entendu faire un string non de mon voisin github copilot qui est un compléteur de code mais beaucoup pareil je ne le connais pas donc je le mets de cette façon et ça veut dire que plus tard je peux avoir récupéré l'information et dire bah que l'âge de mon voisin bah c'est 25 ans c'est 25 et que son nom et bien simplement c'est Jean voilà il me propose un prénom très gentil github copilot donc le nom de mon voisin c'est Jean bien entendu ça veut dire que si j'utilisais ces valeurs à partir de la ligne 12 donc vous voyez que la ligne est là si j'utilise cette information à partir de la ligne 12 et bien simplement l'information qui est dans h de mon voisin est égale à 25 le nom de mon voisin est égal à Jean bien entendu je peux très bien modifier ces informations là et mettre un nouveau nom de mon voisin et dire bah non en fait je me suis trompé il s'appelle bernard ok donc voilà pour les informations sur les types et les variables donc là on vous savez comment utiliser un type comment utiliser une variable bien sûr en général on va avoir ces types de variables là qui vont être soit comme ici mises par défaut puisque c'est quelque chose qui va avoir tendance à ne pas changer et on va également avoir bien entendu des des valeurs qui elles vont être amenées à changer pendant le code qui vont être amenées à être récupérées depuis simplement un input utilisateur dire que quand vous utilisez n'importe quel programme informatique et bien vous pouvez ajouter des valeurs avec un formulaire et bien on va au niveau du code on récupère ces informations de cette façon là donc voilà pour cette partie là on va voir dans un deuxième temps tout ce qu'on peut effectuer comme manipulation donc dans la prochaine vidéo on va je vais vous montrer comment manipuler ces informations là comment les types se vérifie lorsque vous voulez changer d'informations avant de passer sur les sur la façon de récupérer des informations de votre utilisateur dans la console voilà j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pareil si vous voulez vous abonner vous aurez un petit lien au dessus de ma tête pour accéder à la chaîne et vous abonner sinon c'est en dessous et activer la cloche si vous voulez suivre les tutos par la suite et donc continuer à apprendre des vos bases en informatique et ensuite vous verrez qu'il y aura des petits projets à faire et vous verrez que vous serez en capacité de faire des choses par vous même et qu'au bout d'un moment vous vous serez à même de faire des choses plus complexes que simplement mettre des petites valeurs dans votre console merci pour votre écoute et à plus tard